Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de pirater les haut-parleurs de l'Io. Donc pour réaliser ce défi, il va falloir vous rendre à 3 emplacements d'eau-parleurs de l'Io, donc les emplacements, il y en a plusieurs sur la map, donc moi j'ai été à Lockjam Lomboriard faire la première étape du défi, donc je vais vous montrer l'emplacement de l'eau-parleur qui se trouve juste ici, ensuite je vous montrerai l'emplacement de l'eau-parleur qui se trouve... Ouais, peut-être à Lockjam... Non, en vrai, je vais d'abord aller à Lockjam, donc il y a un haut-parleur qui se trouve plus ou moins par ici, ensuite j'irai là où je vous ai montré, là, près de l'eau-parleur, donc juste ici, ensuite j'irai à celui-ci qui se trouve au-dessus de Daily Buggles, et si vous avez été faire la première étape au circuit Chonker, il y a deux emplacements d'eau-parleurs, donc il y a un haut-parleur qui se trouve à Bourg-Jonesy, et un autre haut-parleur qui se trouve juste ici, au-dessus de la station Synapse. Alors bien entendu, si vous allez faire un circuit Chonker, il faudra remonter jusqu'à l'état-major ou remonter jusqu'à côté de SteppiSoon pour terminer le défi, parce que vous allez devoir interagir avec 3 haut-parleurs. Donc moi, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un véhicule, et je vais me rendre à l'état-major enfoui en première position, et ensuite je vous montrerai les deux autres emplacements de haut-parleurs que moi je vais faire. Ok, donc dans la logique des choses, si je ne me trompe pas, je pense que le haut-parleur se trouve en haut de la montagne de l'état-major enfoui. C'est possible qu'il se trouve à l'intérieur, mais logiquement, un haut-parleur, je le mettrai en haut. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je monte. Là, regardez, en haut de ma carte, il y a un petit point d'exclamation qui me montre par ici. Donc là, je ne le vois pas. Je vais descendre du véhicule. Donc je ne le vois pas, donc c'est possible qu'en vrai, ce soit à l'intérieur. Je pensais qu'ils allaient mettre le haut-parleur en haut, mais en fait là, j'ai l'impression qu'ils l'ont mis en bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais descendre, hop, je saute. Et on va aller voir à l'intérieur où est-ce qu'il se trouve cet haut-parleur. Normalement, c'est par ici. Ok, on esquive tout, on esquive tout. Comme qu'il a... What ? Alors là, je ne le trouve pas là non plus. Donc je ne l'ai pas à l'intérieur. Non, il n'a pas l'air d'être à l'intérieur, ni à l'extérieur. Donc je ne vais sur la montagne, donc je vais ressortir. Et je vais aller chercher après cet haut-parleur. On va prendre là... Ah non, on ne peut pas prendre la tire. On va essayer de remonter par ici. Peut-être... Peut-être qu'il est sur le dirigeable. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il est sur le dirigeable. L'haut-parleur, pour moi, c'est ça l'haut-parleur. Ouais, en fait, j'y étais. J'y étais, c'était vraiment haut. Mais en fait, je ne l'avais pas remarqué. C'est ce grand truc-là, en fait, l'haut-parleur. Donc là, j'interagis avec. Hop ! Et je pirate un haut-parleur. Donc là, je vais vite me dépêcher pour rejoindre la zone. Parce que sinon, je vais mourir. Et je vais vite aller au deuxième emplacement. Donc on va sortir du véhicule parce que là, ça ne m'aide pas du tout. Bon, je vais mourir, mais ce n'est pas grave. On va aller au deuxième emplacement en volant. Ce sera peut-être plus simple. Donc je suis mort ici. Donc l'état-major, c'est vraiment en haut de la colline. C'est la grande antenne qui était plus ou moins par ici où j'ai pingé de toute façon. Donc voilà, rendez-vous à cet emplacement pour interagir avec les premiers haut-parleurs. Alors là, c'est parti. Je vais interagir avec les deuxièmes haut-parleurs. Donc là, je les vois maintenant. Je sais à quoi ça ressemble. On peut les voir. Ils sont juste en dessous de moi. Je vous le montre sur la carte exactement. Juste ici. Voilà. Au début, je ne les avais pas remarqués. J'aurais dû venir à la Outjam Lumberyard directement. Là, je l'aurais direct capté que c'était ça. Bon, j'ai interagi avec le deuxième. Et maintenant, je vais interagir avec le troisième qui se trouve à côté de Sleepy Zone. Donc tout là-bas. J'ai l'impression que c'est un avant-poste de garde de Lio en fait, en vrai. Parce que là, c'était un avant-poste qui a été détruit. Là-bas, c'était l'avant-poste de l'état-major. Et là, on va à l'avant-poste qui se trouve à côté de Sleepy Zone. Donc ouais, c'est les avant-postes de Lio. Sur et certain. On se croit vraiment dans Star Wars parce que je passe dans la ville et on me tire dessus au pistolet laser. Au calme, au blaster là. C'est un peu immersif quand même, un peu. Donc là, on arrive près de l'avant-poste. Voilà, avant-poste de vision. Et l'eau-parleur est juste là. Donc on va casser ça pour passer. Voilà. Et dès que vous aurez interagi avec trois eaux-parleurs de Lio, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao. Peace !